... Mon nom est Céline St-Pierre. Je vais animer ce panel. Alors, notre sujet cet après-midi, c'est René Lévesque, un social-démocrate. Alors, j'ai pensé introduire ce panel en faisant un petit rappel d'une date du mois de novembre que l'on pourrait ajouter à la liste des dates qu'a données M. Corbeau ce matin lorsqu'il nous a rappelé que le mois de novembre était un mois très significatif pour plusieurs des événements qui ont à voir avec René Lévesque. Alors, je voudrais mettre dans cette liste-là un colloque qui a eu lieu il y a 30 ans, les 10 et 11 novembre 1977, où des universitaires dont je faisais partie ont organisé un colloque sur le bilan du Parti québécois un an après la prise du pouvoir. Et ce colloque était organisé par la Société canadienne de sciences politiques et par l'Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue française. Donc, c'était là aussi un moment de mise en commun de nos analyses un an après la prise du pouvoir, de nos analyses en tant que chercheurs sur ce qu'a été la première année du Parti québécois. Alors, ça a été publié dans un livre qui devient un objet très rare, qui s'appelle « La chance au coureur », dans une maison d'édition qui n'existe plus, les éditions Nouvelle Optique, mais dans lequel, je pense, dans ce livre-là que j'ai revu cette semaine, il y a des éléments assez intéressants, et je sais qu'il y a ici des étudiants qui s'intéressent peut-être à choisir des thèses ou à faire des mémoires ou à faire de la recherche. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce qui était dit dans ce colloque, qui avait rassemblé en 1977 830 personnes. La salle était composée, on le décrivait dans le livre, d'universitaires, de syndicalistes, de membres de la fonction publique, d'étudiants et aussi des membres du Parti québécois. Alors, les textes sont là, vous avez des textes de syndicalistes et d'universitaires, et on a fait l'évaluation dans ce livre-là du bilan en termes de politique publique, et j'avais, moi, fait un texte sur le rapport entre le Parti québécois et les travailleurs et examiné les politiques en termes d'éducation et de relations de travail. Alors, ceci étant dit, je vais introduire mes panélistes. Je sais que tout le monde a parlé de son père ce matin, et j'en aurais vraiment une raison d'en parler, parce que le hasard fait que mon père était député du comté de Saint-Hyacinthe, et c'est lui qui a succédé à René-Lévesque lorsque celui-ci a été nommé ministre des Ressources naturelles. Il était ministre des Travaux publics, comme vous le savez, René-Lévesque, dans sa première année, et c'est mon père, René Saint-Pierre, qui était député de Saint-Hyacinthe, qui lui a succédé. Alors, j'ai bien connu cette période-là. J'étais une jeune étudiante à l'Université de Montréal, et j'étais à la sermentation de René-Lévesque et de René-Saint-Pierre pour leur nomination comme ministre. J'ai côtoyé à cette époque-là, mais vraiment très jeune, René-Lévesque. Alors, dix ans ou quinze ans plus tard, j'étais là pour faire un bilan critique. Mais la chance au coureur, c'était vraiment l'idée de l'ami critique. Et quand j'ai lu le livre de Martine Tremblay, Martine nous dit que René-Lévesque avait reçu ce colloque en disant « Oh, les gauchistes, ça m'importe peu. » Mais l'entourage, dit-elle, Martine Tremblay, l'entourage était très inquiet de cette prise de position, de ces analyses qui étaient faites. Mais notre idée, à nous, c'était l'ami critique qui regarde, là où le Parti québécois, comment il s'y engage. Alors, nous avons trois invités qui sont Serge Denis, Marc Combi et Alain Noël. Le premier à prendre la parole sera Serge Denis. Je vais vous le présenter. Serge, qui est là-bas, là, à l'extrême droite. Serge est directeur et doyen associé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Il a eu un doctorat d'État de l'Institut d'études politiques de Grenoble. C'est un spécialiste de l'histoire intellectuelle et politique des mouvements ouvriers et mouvements socialistes à l'échelle internationale. Et il s'est intéressé tout particulièrement à l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada anglais, Québec. Il a, dans les dernières années, toutes dernières années, publié deux livres. En 2005, aux presses de l'Université Laval, Serge Denis publiait un livre intitulé « L'action politique des mouvements sociaux d'aujourd'hui. » Le déclin du politique comme procès de politisation, point d'interrogation, c'était publié en 2005. Et en 2003, il publiait un livre sur le titre « Social-démocratie et mouvements ouvriers, la fin de l'histoire », encore un point d'interrogation. Là, je pense qu'on va quitter la parenthèse pour des points d'interrogation. C'était chez Boréal en 2003. Alors, ce sera notre premier, il sera le premier à prendre la parole. Et je présenterai les autres au fur et à mesure, parce que je pense qu'on finit par oublier qui ils sont, là, quand on déroule tout le panel. Alors, Serge va nous parler du projet politique de René Lévesque, le mouvement ouvrier et la social-démocratie, 1967 à 1977. Et chaque intervenant dispose de 20 minutes pour le faire. Alors, c'est à toi, Serge. Merci, Céline. D'abord, je veux remercier les organisateurs du colloque, de l'invitation qu'ils m'ont faite de participer à ce panel. J'en ai été, j'en suis aussi très honoré. Donc, le titre de ma petite présentation, c'est le projet politique de René Lévesque, la social-démocratie et le mouvement ouvrier, 67-77. Deux, trois mots d'introduction. D'abord, on peut noter, je crois, que dans les premières années de formation du Parti québécois et les premières campagnes électorales du Parti québécois, René Lévesque emploie fort peu l'expression social-démocrate et l'expression social-démocratie pour définir la nature de son parti. Très peu. Et même lorsqu'il emploie cette expression, c'est en expliquant, il met d'une certaine façon des points sur les i, c'est en expliquant que le qualificatif, la caractérisation du PQ comme Parti social-démocrate est venue d'abord, initialement, de l'extérieur de ses rangs et non de l'intérieur. Et il accepte, il dit social-démocrate, centre-gauche, ça va, mais c'est venu, dit-il, essentiellement, de l'extérieur de ses rangs. Je mentionne ça parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui comment la grande presse, les cloniqueurs politiques, la majeure partie, d'ailleurs, des partisans, comme des opposants du Parti québécois, quand on regarde comment ils le caractérisent, le définissent, généralement parlant, très majoritairement, on le définit comme Parti social-démocrate. Il y a là une petite différence de perspective que je pense qu'il convenait de noter et de chercher à comprendre. Je vais m'y engager, chercher à comprendre, je vais m'y engager par le biais, c'est un peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, le biais des significations et des sens que les partis politiques ont dans les rapports de pouvoir au sein des sociétés. Par le biais de l'étude, si on veut, des significations et du rôle que les partis politiques tiennent dans les rapports de pouvoir au sein d'une société, par exemple, entre les groupes sociaux, par exemple, entre les groupes ethniques ou, par exemple, les groupes nationaux. Quel est le rôle d'un parti politique dans ces rapports de pouvoir? Ça peut paraître un peu pointu comme angle, disons, d'approche, mais en même temps, je trouve que ça amène à traiter de questions qui sont fort importantes, à la fois pour essayer d'approcher plus précisément la nature du Parti québécois, mais aussi, peut-être plus que ça, la nature ou une certaine caractéristique forte de la culture sociopolitique du Québec. Alors, je vais traiter de cette question de la manière suivante. Donc, René Lévesque, était-il social-démocrate? Moi, je dis, je vais regarder ça par rapport à son projet politique, le mouvement ouvrier et la social-démocratie. Ce que je vais essayer de faire, c'est donc, en un premier temps, de rappeler un peu, au moins minimalement, ce qu'on entend par social-démocratie à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, à l'aune de cette définition-là, je vais essayer de voir un peu ce que le Parti québécois a pu représenter. C'est le projet de René Lévesque, mais le Parti lui-même existant dans la société comme élément, si on veut, qui sert à former les rapports entre les groupes sociaux, les rapports de pouvoir entre les groupes sociaux. Bien. Un, donc, la social-démocratie, qu'est-ce que c'est? Je mentionne rapidement. La social-démocratie, elle apparaît pour l'essentiel dans le dernier quart du 19e siècle comme l'action politique indépendante des mouvements ouvriers. En d'autres mots, la social-démocratie, c'est l'arrivée sur la scène politique de partis ouvriers, bientôt comme candidats au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont se développer assez rapidement pour être candidats au pouvoir dans toute une série de pays. À cet égard, les mots « social-démocratie » et « social-démocrate », par exemple, ne font qu'en un deuxième temps référence à un programme plus ou moins réformateur ou à une méthode de gouverne axée sur la concertation entre les groupes. Ça, ça vient après. Le centre, c'était, si on veut, que la social-démocratie, c'est le nom que prenait, d'ailleurs, ce n'est pas partout le même nom, c'est le nom que prend historiquement l'apparition sur le terrain politique des partis ouvriers, c'est-à-dire des mouvements ouvriers comme candidats au pouvoir. Il y a diverses… en fait, il y a trois grands types d'apparition de ces partis ouvriers. Il y a des situations où, en gros, un peu comme la France et l'Italie, le parti syndicalisme se développe un peu en autonomie l'un par rapport à l'autre et des fois, d'ailleurs, en opposition, mais finalement, ils sont considérés par tout le monde comme les deux piliers d'un même mouvement ouvrier. On a, par ailleurs, l'exemple d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche. Là, c'est les partis social-démocrates qui ont créé les syndicats. Historiquement, ce sont les partis social-démocrates qui créent les syndicats. Et en fait, on a un troisième type, qui est le type, on le sait, travailliste, où c'est le syndicalisme qui, comme tel, à un moment donné, ressent le besoin de débarquer sur la scène politique avec sa propre formation et d'être candidat au pouvoir. Trois grands types idéaux. Trois grands types. Dans divers pays, des fois, ça se conjugue. Par exemple, si on regardait la Suède, je veux dire le développement du syndicalisme et du parti ouvrier social-démocrate, c'est ça son nom de Suède, eh bien, ça se développe en interaction l'un l'autre. Là, il y a les deux. Il y a de l'affiliation par syndicat et de l'affiliation individuelle. Bien. L'exception historique majeure à cet égard, tout le monde le sait, les partis ouvriers vont se développer partout dans les pays industrialisés de démocratie libérale. À l'exception historique majeure, ce sont les États-Unis d'Amérique, pays qui, précisément, n'a pas connu l'existence, enfin, ça ne fait pas partie de sa culture sociopolitique, l'existence, si on veut, d'un grand parti ouvrier bien enraciné et durable. Ça, c'est l'exception majeure parce que ça, c'est complètement différent. Ailleurs, la règle, c'est qu'il y en a partout. C'est ça, la règle. Sous divers noms, partis travaillistes, partis ouvriers, partis social-démocrates, ouvriers, social-démocrates, socialistes-ouvriers en Espagne, comme on veut, c'est toute la même chose. Mais il y a aussi trois exceptions mineures à cette règle. Et là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire des pays où sont apparus des partis, si on veut, qu'on peut rattacher à cette tradition-là, mais où ces partis-là sont demeurés des tiers partis, ne sont pas devenus, si on veut, un des deux pôles politiques définissant la vie politique nationale. Le Canada, l'Irlande et la Suisse. Pourquoi? Ça se discute toujours, mais c'est trois exceptions majeures. Mais au Canada, il y a toujours eu des candidatures de travaillistes dans l'Ouest, socialistes, paysannes ouvrières, etc. Et puis, ça s'est maintenu, CCF et NPD. Mais ça s'est apparu comme, c'est resté parti tiers, tiers parti. Partout ailleurs, le 20e siècle est traversé, parce qu'il se développe de manière fulgurante, les partis ouvriers, il est traversé de la réalité suivante, partout ailleurs, la vie politique dans les pays industrialisés de démocratie libérale, la vie politique, elle est, si on veut, polarisée en deux grands pôles. D'un côté, le pôle issu précisément de l'histoire ouvrière socialiste, puis il va y avoir deux partis, un parti, n'importe quoi. Et en face, le pôle, si on veut, des forces, disons, sociales et économiques, opposées à ce type de tradition. Partout, c'est ça la règle, l'exception des États-Unis, exception mineure le Canada, c'est pas devenu un des deux pôles, c'est resté tiers. Je rappelle ça parce que l'apparition de la social-démocratie, donc, c'est l'entrée des mouvements ouvriers dans l'univers des formations partisanes, bientôt d'ailleurs, rapidement, comme candidat crédible au pouvoir dans les principaux pays modernes. Voilà pourquoi les succès des partis social-démocrates sont en général liés ou procèdent ou s'inscrivent dans les succès des autres composantes du mouvement ouvrier, par exemple, du syndicalisme, et pourquoi aussi les succès par les autres composantes du mouvement ouvrier, disons, si les syndicats sont en mouvement et remportent plusieurs victoires. Bien, en général, en sens inverse, cela tend aussi à gauchir le programme des partis ouvriers, des partis, si on veut, social-démocrates. Un, court rappel. Deux, René Lévesque est le projet d'un nouveau parti. Essayer de situer ou de définir le projet politique de René Lévesque sur la base de ce qu'on vient de dire de la social-démocratie et le rôle et la signification que va tenir le PQ, disons, pendant les dix premières années de son existence, de 67 à 77, disons, mais c'est un exercice qui s'avère à la fois simple et complexe. Simple parce que René Lévesque, jamais, n'a présenté la démarche qu'il engageait comme une démarche de projection sur la scène politique, des dynamiques qui prenaient leur source dans le mouvement syndical, comme de projection sur la scène politique, si on veut, des dynamiques que porte le mouvement ouvrier. À cet égard, son projet est entièrement différent. Jamais il n'a prétendu ça non plus. Donc, son projet est entièrement différent, même du discours, alors là, la réalité, des fois, même du discours, par exemple, par lequel François Mitterrand relance le Parti socialiste quatre ans après, en 71-72. Mitterrand, il relance le Parti socialiste en dix ans, parce qu'il va le faire, autre question, en dix ans, candidat au pouvoir, le mouvement de grève générale de mai-juin 68. C'est ça qu'on met au pouvoir. Il fait des liens avec la Commune de Paris, etc., etc. Donc, c'est relativement simple, parce qu'on pourrait toujours dire, non, ce n'est pas un parti social-démocrate, ce n'est pas un projet social-démocrate. Mais les choses sont à la fois plus complexes, cependant. Dans les rapports de pouvoir au sein de la société, c'est un peu mon hypothèse, rapports socio-économiques et rapports socio-politiques, le Parti québécois va servir, malgré tout, pour une part, c'est incontestable, à affermir et à hausser la position propre des mouvements ouvriers et populaires dans, donc, les rapports de pouvoir. À cet égard, la signification de son existence et de son action, je vais essayer d'illustrer cela un peu, elle se rapproche, effectivement, de fonctions que les partis social-démocrates ont assumé dans d'autres pays, dans les pays où ils étaient véritablement des partis, donc, ouvriers. Je laisse tomber le fait que, d'essayer de prouver, parce que je pense que sinon on reviendra dans la discussion, mais d'essayer de prouver que c'est vrai, on a des citations, René Lévesque n'entend pas construire son parti comme parti ouvrier, je veux dire, là, ça va, il l'a dit lui-même, il donne des explications, c'est très intéressant, il y a des échos à ce qu'on a entendu ce matin, il ne croit pas, par exemple, il l'a dit, que les classes sociales soient aussi figées, soient des réalités aussi figées en Amérique du Nord, ici, que cela n'est le cas en Europe, la lutte des classes, tu sais, là, peut-être sa raison d'être là-bas, ici, on a moins besoin d'un parti ouvrier, d'un classe qui engagerait ce type de lutte, ce portrait candidat au pouvoir comme parti de classe, donc, il y a toutes sortes d'explications, mais je ne reviens pas là-dessus, il n'entend pas construire, que ce soit sous une explication ou une autre, le parti québécois comme parti social-démocrate ouvrier. Ce que je vais essayer plutôt de voir, c'est en quoi, rapidement, deux, trois exemples, en quoi, par ailleurs, le parti, malgré tout, et le projet politique, va prendre le sens à l'occasion et la signification, il va jouer le rôle, si on veut, d'un parti qui, effectivement, hausse, affermie, accroît la puissance des mouvements populaires et, par exemple, syndicaux dans les rapports de pouvoir au sein de la société. Un exemple, quelques exemples, un moment, si on veut, de l'histoire, on se souvient tous que le début des années 1970, c'était un moment d'actualité sociale, disons, assez tendu, alors, la grande grève contre la presse, les manifestations, Power Corporation, etc., puis, la grande grève du Front commun, l'emprisonnement des chefs des centrales, débrayage dans le privé et dans le public en appui, si on veut, aux chefs des centrales pour qu'effectivement, ils sortent de prison, disons. Grève à forte teneur politique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, sur le coup, l'évêque, lui, il est un peu réticent, en tout cas, par rapport à des affrontements qu'il y a entre manifestants et forces de police, il est un peu réticent à mettre le blâme plus du côté de l'ordre ou des forces de police, etc. Ce qui est remarquable, c'est que le Parti québécois est alors le lieu, devient le lieu, tout de suite, d'un débat là-dessus. Il y a une affaire Burns, comme on dit, parce que Burns, il était élu, mais il dit non, non, la faute, c'est les forces policières. Le Parti québécois est comme un débat qui centre un lieu où, effectivement, les choses peuvent se débattre. Je n'ai pas besoin de dire que des quatre partis représentés en chambre, il est le seul à l'époque où ça se passe. Ce n'est pas chez les créditistes que ça arrive, ce n'est pas à l'Union nationale. Évidemment, les libéraux sont au pouvoir. Le PQ, donc, est poussé, perturbé par des dynamiques de base. Il est donc un lieu où ces dynamiques trouvent une expression. Ce n'est pas la même chose tout à fait, mais c'est une fonction, ici, qui se rapproche. René-Lévesque, dès 1967, par ailleurs, avait dit qu'il y a nécessité d'universaliser le mouvement syndical, je le cite, pour qu'il y ait co-gestion avec le milieu des affaires. Au moment même où s'engage la grande grève du Front commun, il écrit, dans ce temps-là, il collaborait au Journal de Montréal, que le Parti québécois se prononce, je cite, pour une syndicalisation intégrale afin que le syndicalisme soit précisément en mesure de jouer le rôle, je le cite, de l'un des trois grands interlocuteurs dans la société avec le monde des affaires et les autorités publiques. Dans le même sens, le début des années 70, c'est la période des grands manifestes syndicaux, des trois centrales de l'époque, CEQ, CSN-FTQ, les trois centrales par des manifestes percutants se positionnent en rupture avec l'ordre économique et l'ordre politique établi. Il est quand même intéressant de noter que dès 1972, comme en écho à cela, le Conseil exécutif du Parti québécois publie son manifeste qui est un texte qui est intitulé « Quand nous serons vraiment maîtres chez nous » qui manifestement cherche à donner des réponses, à s'inscrire dans la contestation et à donner des réponses aux attentes et aux aspirations que les manifestes des grandes centrales ont exprimées. Quand nous serons vraiment maîtres chez nous, c'est quand nous aurons rapétrié les principaux centres de décision économique. Quel moyen le manifeste du Parti québécois pour les élections de 1973 met-il en avant? Entreprises publiques, entreprises coopératives, plus d'interventions des pouvoirs publics dans l'économie, nouveaux outils d'intervention. À nulle part, par exemple, et ça, là, il y a un gauchissement du Parti, parce que même par rapport à ce qui pouvait exister dans les autres… À nulle part, par exemple, dit-on, ça serait fondé sur l'entreprise privée ou sur les lois du marché. C'est fondamental parce qu'à la même époque, pour qu'on comprenne ce que ça signifie, à la même époque, en 1974 ou 1975, M. Guy Saint-Pierre, qui est alors ministre de l'Industrie dans le cabinet de Robert Bourassa, explique plutôt, lui, dans un congrès des relations industrielles à Laval, la chose suivante, je le cite, le rôle actuel du gouvernement, donc il est ministre de son gouvernement, le rôle actuel du gouvernement est de prendre la défense du patronat afin de contrebalancer les rapports de force d'un syndicalisme très fort. Dans le rapport social immédiat, les choses se développant comme celles-là, le Parti québécois sert effectivement à hausser, d'une certaine manière, à être un élément de renforcement de la position des mouvements sociaux, des mouvements populaires et du syndicalisme. Dans le bipartisme québécois qui est en train alors de se reformer, le Parti québécois assure et assume à ce moment-là une présence partisane dans les rapports entre partis politiques, assume, si on veut, une présence partisane au poussé de gauche, au poussé protestataire qui existe dans la société, c'est quand même important. Je ne reviendrai pas à cet égard sur les grandes mesures du premier gouvernement du PQ qui jouent la même chose, qui jouent dans le même sens. La loi anti-scarbre, René Lévesque la défend en expliquant, elle va servir à interdire des pratiques patronales qui empêchent l'exercice libre des lois ouvriers. Il ne dit pas que ça va être un truc. Elle va servir à cela. Directement, c'est pour ça que, voilà, de la même façon, on abroge les poursuites pénales contre 7000 employés des secteurs publics et parapublics, un peu plus d'ailleurs que le gouvernement précédent avait engagé. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais dans le rapport d'emploi direct, effectivement, il y a quelque chose de différent de ce que représentent et de ce que font les autres partis. À cet égard, d'ailleurs, la loi 101, faisant de la langue de la majorité une langue majoritaire et quelles qu'aient été les réticences peut-être de Lévesque au début sur la loi 101, faisant de la langue de la majorité la langue politiquement majoritaire, elle se trouvait aussi à renforcer la position de la population travailleuse compte tenu dans les grands rapports de société, compte tenu, on le sait, de la structure de propriété des entreprises privées à l'époque. Je pense que c'est important de le mentionner. Je vais peut-être donner un ou deux points. Oui. Ça va? OK. Trois minutes. Trois minutes, OK. Le nationalisme québécois, par ailleurs, tel qu'il se développe dans les années 60, tel qu'il se développe ailleurs dans les années 70, devient rapidement un repère idéologique à la réflexion des mouvements sociaux, des mouvements populaires et même du syndicalisme à la fin de la décennie 60. Il revient un repère, il devient un repère idéologique à la réflexion, à la façon de se disposer par rapport aux États et aux institutions, à l'État et aux institutions. C'est extrêmement intéressant parce que, d'abord, un, le Parti québécois, quelle que soit la pensée nationale ou nationaliste des divers groupes qui peuvent exister, le Parti québécois en est le seul véhicule sur le terrain électoral. Donc, de cette réflexion-là, son inscription dans la réalité politique, elle passe, pour une part, en tout cas, par le Parti québécois. Mais ce que je veux mentionner, notamment, à cet égard, c'est que le bipartisme se reconstitue dans les années, en fait, il est reconstitué dès avant le milieu de la décennie 70, mais disons, dans ces années-là. C'est un processus. Et il va, il va mettre en vis-à-vis deux pôles politiques très clairs. D'un côté, le préjugé favorable aux travailleurs, le progrès social et la souveraineté. Et en face, la défense du patronat, avait dit Guy Saint-Pierre, et la défense du lien fédéral. Ce simple fait-là, on peut chicaner, c'est pas tout à fait ça, il y avait des nuances, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est plus le vieux bipartisme. C'est un bipartisme qui correspond beaucoup plus aux développements sociaux qui existent. Et effectivement, le Parti québécois, dans ce cadre-là, sert, il est un véhicule qui sert à constituer la présence, une présence politique partisane des mouvements sociaux, des mouvements, des mouvements syndicaux. Donc, je conclue. eu égard au thème de notre panel, René Lévesque, social-démocrate, eu égard au thème de notre panel, je voulais mettre en exergue deux caractéristiques spécifiques du projet politique de René Lévesque pour la décennie qui s'ouvre lorsqu'il quitte le Parti libéral et également du rôle de la signification que va prendre le Parti québécois créé. D'un côté, le fait, un, qu'on ne peut pas considérer son projet politique comme le projet de construire un parti ouvrier. Donc, à cet égard, par rapport à ce qu'est la social-démocratie mondialement et internationalement, comme ça, c'est sa première caractéristique, on ne pourrait pas dire que c'est un parti social-démocrate. Je crois que, franchement, en Europe de l'Ouest, jamais dans les années 1970, on n'aurait aussi facilement dans la grande presse traité un parti comme le Parti québécois de parti social-démocrate parce qu'il y avait là la conscience de ce qu'est un parti ouvrier, l'existence, et la social-démocratie c'est lié à ça. Donc, on ne peut pas dire, premier élément de ma réponse, non. C'est court, c'est simple, ce n'est pas un parti ouvrier, mais en même temps, je crois avoir apporté divers éléments permettant de montrer que, par ailleurs, pendant toute une époque, pendant plusieurs années, le Parti québécois sert effectivement de projection, de stimulation aussi, de représentation dans le bipartisme recomposé et se recomposant auparavant au mouvement populaire, au mouvement social, au mouvement revendicatif, et qu'à cet égard, il assume effectivement, pour une part, des fonctions de parti ouvrier. et le seul élément que je mentionne est à la suite de cela, puis là, ça ouvrirait tout un autre programme de recherche, c'est qu'une fois que l'on a dit cela, malgré tout, la population québécoise reste l'une des seules du monde industrialisé, avec celle des États-Unis, à n'avoir pas fait jamais l'expérience d'un parti ouvrier enraciné et durable que le mouvement ouvrier considérerait comme le sien. Elle est une des seules. Ça devient une caractéristique définitoire de sa culture sociopolitique, et je pense qu'il faut le mentionner, tout comme, par ailleurs, ça devient une caractéristique définitoire de la pensée de ces mouvements sociaux et de ces syndicats qui n'ont jamais clarifié d'une certaine manière jusqu'au bout quel pouvait être un rapport à la politique. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça éclaire un peu les certaines attentes qu'on avait par rapport aux particuliers. dans les années 70. Alors, notre deuxième invité, Marc Combi, ou Combi, je ne sais pas si je dis bien votre nom. Combi, non. Marc Combi, alors, il est chercheur associé à la chaire d'Histoire Hector Fabre à l'Université du Québec à Montréal depuis 2004. Ses travaux ont porté sur Philippe Vaillancourt, oui, qui a vécu entre 1913 et 1984. Philippe Vaillancourt était un syndicaliste qui a œuvré au Congrès du travail du Canada et au Nouveau Parti démocratique. et les travaux de Marc ont aussi porté sur l'histoire du FRAP à Montréal. Il dirige le bulletin du regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec et il est aussi archiviste à la CSN depuis 1993 et j'aurais dû dire aussi qu'il est détenteur d'une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Et ces dernières années, il a été associé à la Fondation Armand Vaillancourt depuis quelques années comme contractuel à titre d'archiviste. Alors, le titre de la présentation de Marc Combi, « La perception de René Lévesque et du Parti québécois par les gauches se réclamant du socialisme ». Je vais essayer de tracer les grands traits du mouvement socialiste depuis le début des années 60 jusqu'au milieu des années 80, c'est-à-dire jusqu'au décès de René Lévesque et le milieu des années 80 correspond aussi à la venue du mouvement socialiste que Marcel Pépin, l'ancien président de la CSN, a fondée. Le mouvement socialiste, comme je le définis, il est hétérogène, donc il regroupe des gauches. J'aime, un peu comme en Europe, on va parler plus de gauche au pluriel plutôt qu'une gauche parce que le mouvement socialiste est composé de courants politiques divers. Alors, moi, j'aborde les gauches socialistes c'est de la gauche la plus modérée comme ceux qui se réclament de la social-démocratie à l'extrême-gauche, ce qu'on a connu dans les années 70 avec les groupes maoïstes. Donc, mon évataille va du moins, du plus modéré, et je mets tout ça en guillemets, au plus radical. Bon, j'inscris l'évolution des gauches toujours dans son rapport avec la question nationale et avec le Parti québécois. Elle va, la gauche québécoise va se positionner beaucoup par rapport à la question nationale. Alors, mon exposé va se diviser en trois points ou en trois temps, disons. Alors, bon, grosso modo, les années 60, disons de 60 à 70. Bon, 60, c'est le RIN. René Lévesque n'est pas vraiment dans le décor politique des gauches, mais on va voir que même avant la venue du MSA, Lévesque reçoit une sympathie de la part de militants socialistes. Donc, de 60 à 70, ces années sont marquées par le développement d'un mouvement socialiste cherchant une voie politique indépendante, indépendante de l'aile autonomiste du PLQ. Une gauche, ce que j'appelle socialiste démocratique, est toutefois attirée par René Lévesque qui, dès les années 50, est en faveur de la syndicalisation et va plaider la nationalisation de l'électricité au début des années 60. Le deuxième point, le deuxième temps, bon, c'est 70, grosso modo, référendum de 80. 70, il y a les élections qui font porter au pouvoir sept députés péquistes, mais avec quand même 23 % des votes. Et jusqu'à 80, le référendum, on va voir que le référendum est un moment clé dans les gauches québécoises. Mon troisième point va du lendemain du référendum, bon, jusqu'à la fin des années 80. Au lendemain du référendum, graduellement, ce qu'on a appelé l'extrême-gauche commence à s'effriter, à perdre du poids dans la société québécoise. Et à quelque part, le vide est comblé par deux regroupements, le regroupement pour le socialisme, plutôt des socialistes chrétiens, et la venue du mouvement socialiste, l'appel des 100, qui était fondé par des syndicalistes et des universitaires. Alors, les années 60, vite, vite, je trouve ça important d'en parler même avant la venue du MSA. Donc, les gauches socialistes cherchent une stratégie indépendante de l'aile autonomiste. Le RIN, la venue du RIN illustre bien cette montée du mouvement socialiste et nationaliste. Alors, rapidement, le RIN va se diviser sur la stratégie à adopter d'une stratégie. Certains vont prôner une stratégie étapiste. Ils vont plaider plutôt faire l'indépendance d'abord et puis le socialisme viendra ensuite. Et, il s'est développé au sein du RIN une gauche qui a tenté pendant un temps de transformer le RIN en Parti des travailleurs ou Parti socialiste. Et, cette gauche du RIN, à la veille de sa dissolution, cette gauche va aller fonder en 68 le Front de libération populaire. C'est un contexte de dispersion des gauches socialistes au Québec. La division engendrée chez les libéraux à la suite de la défaite libérale aux élections de 1966, il ne reste plus pour René Lévesque après avoir tendé de donner un caractère plus nationaliste au PLQ que de quitter le PLQ et de fonder le MSA. Alors, à partir de la création du MSA en 67, ça placera dès lors pour les années suivantes les gauches ou la gauche devant le dilemme de créer un parti social-démocrate, parti des travailleurs ou parti socialiste ou d'appuyer le MSA PQ. C'est un contexte où il y a des militants socialistes sincères qui vont appuyer stratégiquement le MSA. Alors, en fondant le MSA, je trouve ça important de le mentionner, René Lévesque, en fondant le MSA, attire les nouvelles couches de salariés issus de l'intervention étatique nouvelle dans les secteurs publics. Donc, il y a toute une couche de professionnels, techniciens, journalistes, etc., qui sont attirés vers le MSA. Alors, comme quoi tout parti populaire désirant se construire et prendre un jour le pouvoir ne peut faire abstraction de cette classe moyenne. C'était une classe moyenne et, par conséquent, classe moyenne qui est souvent syndiquée. Donc, à quelque part, l'évêque a compris qu'il fallait aller chercher cette classe moyenne. Sans ça, elle aurait pu se diriger vers un autre parti ou avoir l'intérêt de constituer un parti socialiste indépendant du MSAPQ. Alors, oui, la gauche fréniste a créé le Front de libération populaire. À côté du RIN, il y a toute une série de groupes et de revues partie prise socialisme québécois, révolution québécoise qui articulent trois objectifs et prônent l'indépendance, le socialisme et le laïcisme. Alors, je ne parle pas de tout, mais Parti pris, en 1965, dans un des manifestes, disait ou faisait le constat suivant que la bourgeoisie, en ces termes-là, on parlait en ces termes-là, portée au pouvoir par la Révolution tranquille, a elle-même mis un terme aux réformes parce qu'elle a cherché avant tout à consolider son pouvoir. Donc, pour le groupe, pour Parti pris, non seulement la bourgeoisie n'est pas le premier vecteur de la libération nationale, et elle en est même un obstacle. Alors, à quelque part, objectivement, Parti pris n'aurait pas tendance à appuyer le parti de René Lévesque. Bon, ça, grosso modo, c'est pour les années 60. La venue du MSA fait beaucoup hésiter, par contre, les militants socialistes. Ils voient, ils voient à travers la venue du MSA, ils constatent que, spontanément, ce parti adhère. Beaucoup de travailleurs adhèrent à ce parti, spontanément, et il y a une division qui se crée dans les gauches, dans les groupes socialistes, c'est-à-dire, doit-on poursuivre le travail pour se constituer en parti socialiste ou appuyer le MSA? Alors, le MSAPQ regroupe tellement d'adhérents qu'il y a des militants socialistes qui y vont, qui adhèrent même en se disant la base est là. Donc, c'est un parti de masse et pour recruter, on n'a pas le choix que d'aller vers le MSAQ-PQ. Par ailleurs, il y en a d'autres qui vont aller au Mouveau Souveraineté Association, au PQ, pour tout simplement tenter de le gauchir. Alors, en conclusion de cette période, je dirais que les gauches socialistes, durant tout leur travail et leur mobilisation, n'ont pas vraiment réussi à réaliser une jonction avec le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, de sorte qu'ils ont été mis à l'écart, qui ont été, qui sont restés à l'écart. On peut dire aussi que ces gauches socialistes dans les années 60 ont souvent été à la remorque du nationalisme et ont plus cherché à le radicaliser qu'à aider la classe ouvrière, comme on l'appelait à l'époque, à se constituer en partis socialistes. Le second temps, donc, commence en 70, c'est la crise d'octobre, la loi des mesures de guerre. Au lendemain de la loi des mesures de guerre, les gauches se repositionnent. Donc, on voit une cristallisation de la gauche, rapidement, des gens comme Pierre Vallière et Pierre Badboncoeur qui ont été des socialistes avant et de cœur qu'ils demeuraient sûrement, appellent à adhérer, à travailler dans le Parti québécois. Il y a un deuxième courant que je vois dans les années 70, c'est celui de la mise sur pied d'un parti des travailleurs, bon, parti social-démocrate, socialiste, peu importe, parce qu'ils ne considèrent pas le Parti québécois comme représentant véritablement les intérêts des travailleurs. Dans ce courant-là, par exemple, au Conseil central de Montréal qui est divisé, Michel Chartrand traduit possiblement un courant syndical socialiste qui critique le Parti québécois. Chartrand va dire qu'on ne peut pas appuyer le Parti québécois parce que le Parti québécois dissocie l'indépendance nationale de l'indépendance économique. Chartrand va critiquer le Parti québécois pour refuser d'associer le mouvement syndical dans ses travaux et il disait souvent qu'il était un parti multiclassiste et donc on ne peut pas à la fois contenter les hommes d'affaires et les travailleurs. De ce courant-là, au Conseil du travail de Montréal de la FTQ, il y a aussi un courant social-démocrate qui va prendre ses distances du Parti québécois et dans ce qui va émerger dans les années 70 dans l'extrême-gauche, il y a un courant auquel on ne s'entendait pas mais les trottiquistes prennent de plus en plus de place dans les années 70 et vont se constituer comme courants politiques et objectivement vont être avec des gens comme Chartrand et d'autres qui veulent la mise sur pied d'un parti des travailleurs au Québec. Alors, pour moi, l'extrême-gauche, pour moi, ce n'est pas négatif ni péjoratif. Je vais plutôt prendre une définition telle qu'elle est empruntée en Europe, c'est-à-dire on est toujours à la gauche ou à la droite de quelque chose et j'entrevois l'extrême-gauche dans une... c'est toujours conjoncturel. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire de Québec solidaire qui est à l'extrême-gauche du Parti québécois. Donc, c'est conjoncturel. C'est dans le spectre politique. Donc, il n'y a pas de... je ne suis pas négatif du tout. Et le troisième courant, c'est le courant maoïste qu'on voit se développer. C'est des gens qui prônent... Au début, là, c'est Charles Gagnon qui a commencé à véhiculer ça, qui prônent la mise en place d'un parti révolutionnaire, on disait ça comme ça à l'époque, mais sans pont transitoire. Donc, c'est Gagnon qui en est le principal promoteur dès 71. C'est des gens qui rejettent à la fois les actes terroristes comme l'ont fait le FLQ, mais rejettent aussi d'emblée la social-démocratie, le Parti québécois et les syndicats et le mouvement syndical. Donc, c'est la voie privilégiée pour ce courant. Alors, dans le... Là, je vais parler de l'extrême-gauche vite, vite, parce que ça fait partie de notre histoire politique. Il y a deux grandes familles, les trotskistes et les groupes maroïstes qui sont apparus. vite, vite, puis je fais les grandes familles, les trotskistes dans les années 70 quand on parcourt leurs journaux prennent position pour l'indépendance du Québec et n'associeront pas le Parti de René Lévesque à l'indépendance. Donc, elles ne considèreront pas René Lévesque comme un social-démocrate. et ils expliquent dans leur analyse que le Parti québécois est une scission du PLQ et le PQ se crée aussi dans le cadre d'une hémorragie dans l'appareil d'État. Claude Morin et Jacques Parizeau, c'est des gens qui viennent de l'appareil d'État et qui vont adhérer au Parti québécois. Donc, le Parti n'origine pas du mouvement ouvrier. pour les trottiquistes, la question de l'absence de constitution est centrale pour eux, d'où leur insistance de mettre en œuvre un processus d'assemblée constituante pour démonopoliser la question nationale et la remettre au peuple, ce que le PQ se refuse à faire à l'époque et comme aujourd'hui, je pense. ils vont expliquer que le programme du Parti québécois s'inscrit grosso modo dans celui des libéraux, mais plus marqué socialement et en donnant aux revendications traditionnelles du Québec une forme plus radicale. Ils expliquent que le fait que des syndicalistes s'associent au Parti québécois ne change pas sa nature. Alors, les sept premiers députés en 70 du Parti québécois dans les quartiers ouvriers de Montréal, il y avait au moins deux syndicalistes et un leader étudiant qui était Claude Charon et on a vu un peu comment René Lévesque a reçu Robert Burns qui venait de la CSN et qui était élu député dans l'Est de Montréal. Alors, on connaît les divergences d'opinion entre Lévesque et Burns. Et donc, ils vont expliquer aussi que les hommes d'affaires du par ailleurs, les hommes d'affaires restent inquiètes de la venue du gouvernement Lévesque parce que le Parti québécois canalise beaucoup, beaucoup d'aspirations. OK. Les organisations maoïstes, au contraire, vont, drôlement, être contre l'indépendance. c'est quand on lit leurs journaux, ils vont parler indifféremment d'indépendance, séparation, souventé-association. Donc, ils vont associer le Parti à un Parti prônant l'indépendance. Les groupes maoïstes dès 71 et 72 sont possiblement les premières organisations à dire que la nature du Parti québécois elle est bourgeoise. Elles vont expliquer que leur direction est petite bourgeoise, mais que la bourgeoisie occupe une place prépodérante en son sein. Ils aiment citer René Lévesque quand ce dernier dit « Si les Anglais ont leur bourgeoisie, pourquoi n'aurions-nous pas la nôtre? » Donc, la séparation pour eux ne servirait que les capitalistes québécois. surtout après 76 ces organisations vont prendre acte des politiques péquistes pour affirmer voilà ce que serait un Québec indépendant, un Québec séparé. En fait, en voulant rejeter à tout prix l'idée même d'indépendance nationale, ils ont aussi ils ont possaisi la nature du Parti québécois et ce que ce Parti pouvait représenter aux yeux de la population. Moi, mon hypothèse, c'est s'il y avait eu un Parti ouvrier comme c'était revendiqué, possiblement que les extrêmes-gauches n'auraient pas pris autant d'importance au Québec. Et donc, la troisième période, encore deux minutes, on voit arriver l'émergence quand l'extrême-gauche s'effrite et perd de leur poids, on voit l'arrivée de deux groupes, bon, le regroupement pour le socialisme et le mouvement socialiste. Alors, l'EMS, l'EMS est créé, commence à, est créé à la fin des années soit-et-dix et part de poubelle en 80. C'est des syndicalistes comme Marcel Pepin et des universitaires mécontents du Parti québécois. Alors, dans les lectures, on s'aperçoit que les syndicalistes dès 77 sont très mécontents du Parti québécois et certains d'entre eux comme Marcel Pepin qui va se déclarer socialiste avec l'EMS avec l'arrivée de Jacques Couture par exemple comme ministre du Travail Pepin dans un texte qui a écrit à un moment donné, il explique que l'évêque en choisissant Couture, il envoie le message au mouvement syndical que le mouvement syndical ne sera pas intégré dans les structures et dans les travaux du Parti. Il critique également le Parti qui fait primer la question nationale et met le projet social à sa remorque. Le mouvement socialiste va dire, par exemple, dans son comité question nationale, il va écrire la chose suivante, l'indépendance qu'il nous faut est celle qui va permettre aux classes ouvrières et populaires de s'approprier collectivement et démocratiquement le pouvoir, tant économique que politique. En ce sens, notre projet se démarque clairement de la perspective péquiste de souveraineté association. Alors, le PQ ne remet pas en cause le système capitaliste ni l'exploitation ni la dépendance qu'il engendre. voulant protéger les intérêts des capitalistes américains et canadiens et développer le capitalisme québécois, il en arrive sous le prétexte du modernisme à se faire le promoteur de la sauvegarde des principales institutions fédérales dans le cadre d'une nouvelle association et du maintien de l'ensemble des alliances politiques, économiques et militaires. Plus encore, il préconise une intégration de l'économie québécoise à l'économie nord-américaine et une soumission à l'actuelle division internationale du travail. Or, on ne peut séparer l'indépendance économique et l'indépendance politique. Il est certain que la construction du pouvoir populaire ne peut emprunter cette voie sans issue. Alors, pour terminer, on voit le développement du mois socialiste des années 60 qui est quelque part décline avec la venue du MSA et du Parti québécois et surtout 80 après la défaite référendaire, la sérieuse négociation dans le secteur public en 82, on voit des militants syndicaux et populaires dont certains avaient déjà connu les formes anciennes politiques renoués avec la mise en place d'un parti socialiste indépendant ou à l'extérieur des rangs du Parti québécois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont vécu ces périodes-là de très près, alors on aura sûrement une très bonne discussion. Maintenant, je vais vous introduire notre troisième invité, Alain Noël. Alors, Alain Noël est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les politiques sociales et sur le fédéralisme en perspective comparée et plus largement sur la politique au Canada et au Québec et son dernier livre, Left and Right in Global Politics, qu'il a écrit en collaboration avec Jean-Philippe Thérien, va apparaître en mai 2008 chez Cambridge University Press. L'auteur, c'est-à-dire Alain, écrit par ailleurs une chronique régulière dans la revue de l'Institut de recherche en politique publique que vous connaissez peut-être, Option politique, de l'IRPP. Au cours des dernières années, il a agi à titre d'expert pour le secrétariat aux affaires intergouvernementales et pour le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale. Il préside actuellement le comité de direction du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion de ce même ministère. Il a été membre de la Commission sur le déséquilibre fiscal, a été professeur invité à l'Institut d'études politiques de Grenoble, à l'Institut politique de Lyon et à la School of Social Welfare de l'Université de Californie à Berkeley. Et le titre choisi par Alain Noël et le suivant, « Lucide ou solidaire ? » Point d'interrogation. René Lévesque était-il de gauche ? Point d'interrogation. À toi, Alain. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs du colloque et notamment M. Stéphanescu pour l'invitation et pour tout le travail que ça représente, pour la chance aussi d'être ici aujourd'hui pour échanger sur le sujet. Deuxième, après les remerciements, deuxième préambule d'entrée de jeu, je me dois te préciser, ça m'a un peu, je me suis fait du souci avec ça cet automne, je me disais, je vais être en face de gens qui ont connu René Lévesque, qui ont travaillé avec René Lévesque, qui ont discuté avec René Lévesque, alors que je n'ai croisé René Lévesque qu'une seule fois pour lui demander d'autographier, attendez que je me rappelle, on avait parlé deux minutes, mais ça résume mon expérience. Donc, ce n'est pas à ce titre-là, ce n'est pas à titre de témoin que je vais parler, ni même à titre de ce dont je veux parler, ça ne procède pas non plus d'une analyse fine des archives ou des documents d'époque comme on en a eu plus tôt aujourd'hui, mais plutôt, et donc, ce n'est pas vraiment une contribution, disons, à un travail de mémoire, mais c'est plutôt un travail d'interprétation, une réflexion à la lumière de ce qu'on dit sur la droite et la gauche, peut-être moins même à l'époque de René Lévesque, mais plus, dans le fond, pour notre temps, pour comprendre un certain nombre de paramètres de la politique québécoise. Donc, pour le reste, sur René Lévesque, je me sens un peu comme les Russes lors de la série du siècle en 72, je suis venu pour apprendre, mais en même temps, je me disais, en prenant cette image-là, je me disais, j'ai quand même joué au walk-in un petit peu. Donc, du point de vue de la mémoire, de toute façon, la question, René Lévesque, était-il socialiste, démocrate, était-il de gauche, est peut-être moins intéressante, finalement, que ce, en tout cas, c'est une question intéressante, mais c'est une question importante pour notre époque, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, on se questionne sur ce que représente la droite, ce que représente la gauche, et c'est la première, je coupe abondamment, la première question, la première question que, non, mais je dirais qu'on avait le temps de discuter un peu, la première question que je vais aborder, c'est d'abord la question de l'étiquette social-démocrate, Serge Denis en a très bien parlé, je note dans mon texte que René Lévesque lui-même acceptait cette étiquette, je cite une de ses chroniques au Journal de Montréal au début des années 70, où Lévesque dit très caractéristiquement, je pense, centre-gauche, social-démocrate, peu importe, ce qui compte, c'est la capacité de mener à bien des politiques progressistes avec le moyen indispensable pour les réaliser, le self-government, c'est Lévesque qui parle du self-government, donc, dans le fond, il accepte l'étiquette, mais pour lui, ce n'est essentiellement qu'une étiquette. Ceci étant dit, cette étiquette a beaucoup fait parler et de façon générale, les observateurs, les politologues, les intellectuels ont préféré ne pas qualifier René Lévesque de social-démocrate. Dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Marc Piotte parle d'un nationalisme populiste, l'expression populiste revient aussi chez Kenneth McRoberts dans le cas des colloques sur les grands leaders du Québec contemporain en 1991. On a parlé d'un démocrate, bien sûr, aussi. Aujourd'hui, plus tôt aujourd'hui, on a parlé d'un liberal au sens américain. Toutes ces étiquettes décrivent à peu près bien, je pense, la personne. Ce qui est important aussi, et ça, Serge-Denis l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'en dépit de cette, peut-être, difficulté de coller une étiquette, l'étiquette social-démocrate a collé. Et c'est vrai dans les médias et à l'intérieur même du parti, c'est devenu accepté que le parti québécois se définit comme un parti social-démocrate et donc prend cette étiquette s'il s'agit d'une étiquette au sérieux. René Lévesque, évidemment, était très certainement dans son parcours, et là, je pense qu'on a eu des exemples ce matin et on pourrait élaborer là-dessus, avait une sensibilité de gauche. Dans son parcours, bien avant d'être au pouvoir, René Lévesque était sympathique à l'expérience soviétique dans les années 50, sympathique aux luttes de libération nationale un peu partout et qui était également engagé dans le syndicat des réalisateurs à Radio-Canada, nationalisation d'hydroélectricité, croyance très forte dans l'État, le meilleur d'entre nous, créateur d'un parti démocratique animé d'une forte volonté réformiste. René Lévesque, en même temps, évidemment, se démarquait et ça aussi, on pourrait trouver d'abondantes citations de ce qu'il appelait une gauche dogmatique, perdue dans son propre refus global et emprisonnée dans le plus abstrait des jargons. Ça, c'est une citation, mais il y a une bonne abondance de ce genre de commentaires-là qui s'intégrerait probablement au livre dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la question, dans le fond, que je veux discuter, c'est plus la notion de gauche et de droite que la notion de social-démocratie et on a vu tout à l'heure ce matin dans les exposés qui ont été faits la difficulté de nommer cela, de dire qu'est-ce que c'est exactement que la gauche et la droite, évidemment parce que c'est une notion relative, mais aussi parce que ça fait partie, la notion de gauche et la notion de droite font partie de ce que le philosophe Michael Polanyi appelle des connaissances tacites. Des connaissances tacites, c'est précisément des choses, des concepts, des notions que l'on utilise tellement et de façon si diversifiée et abondante qu'on a de la difficulté à définir précisément. L'exemple, en tout cas, qui me semble le plus connu, je pense, de connaissances tacites, c'est le juge Stewart de la Cour suprême américaine, une vieille décision de 1964, qui parlait de l'obscénité et qui disait « I can't define it, but I know it when I see it ». Et par rapport à la gauche, on a à peu près ce sentiment-là. Donc, la gauche, pour réfléchir à la gauche, évidemment, ça a été dit tout à l'heure aussi, la première notion gauche et droite, c'est que ce sont des notions relatives. Une citation que j'aime beaucoup d'un député socialiste français en 1907, Édouard Vaillant, un des pionniers du Parti socialiste français, qui avait dit « La droite commence pour nous beaucoup plus à gauche que vous ne le pensez ». Et tout est là, finalement, parce que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est peut-être moins une question de se reconnaître sur un contenu spécifique, une politique spécifique, mais plus sur un axe de débat opposant des catégories ou des idées qui, à travers les différences, à travers le temps, quel que soit le contenu exact, l'ont fini par comprendre. Comment les comprendre? Deux repères. Un repère ancien et un repère nouveau. Le vrai repère, c'est le deuxième dont je vais parler, qui est le repère contemporain, mais c'est intéressant quand même de penser au repère le plus ancien parce qu'il y a des choses à propos de René Lévesque là-dedans aussi et à propos de nous tous, probablement. Chris McManus, c'est un psychologue britannique qui a travaillé sur l'utilisation de la main droite et de la main gauche et qui s'est demandé pourquoi presque tout le monde utilise la main droite et peu de gens utilisent la main gauche et pourquoi c'est si important pour les humains. Et de là, il a réfléchi longuement à la question de la gauche et de la droite. Et McManus constate que sur tous les continents, Jean Lapons a fait ça aussi beaucoup à UBC en sciences politiques, sur tous les continents, dans toutes les cultures, à peu près toutes les époques, la métaphore droite-gauche, pas celle qu'on utilise en politique aujourd'hui, mais la métaphore droite-gauche est présente, non seulement présente, mais importante. importante et à peu près partout dans le monde, à toutes les périodes, on y retrouve à peu près le même contenu ou une même famille de contenus. Donc, dans les cultures traditionnelles, on associe en général la droite à la vie, aux dieux, aux masculins, à la propreté, à la supériorité et à l'aristocratie, entre autres choses. Et la gauche à la mort, à ce qui est mortel, aux féminins, à la saleté, à l'infériorité et au peuple. En tout cas, ça, c'est un ramassis, disons-le, mais exemple, dans les grandes traditions religieuses, les grandes religions, chrétiennes, juives, islamiques, les élus sont à la droite de Dieu, les derniers sont à sa gauche. Chez les bouddhistes, le chemin du Nirvana est à droite. La langue elle-même, dans la plupart des langues, ne laisse pas de mystère sur les termes. En latin, la droite est dexter et la gauche, sinistère. Et évidemment, en français, il vaut mieux être à droite que gauche. Donc, ça, c'est le sens ancien des termes. Et vous voyez, comme c'est des termes quand même qui sont chargés d'émotions, de sens, peu importe les cultures. Avec la Révolution française, évidemment, c'est une révolution, donc tout tourne, la métaphore prend un nouveau sens qui n'est pas sans lien avec les autres parce qu'évidemment, on a vu que la gauche, c'est le peuple et la droite, c'est l'aristocratie. Et comme la Révolution française est également l'avènement du peuple sur la scène politique, elle se trouve à renommer les choses gauche et droite, la gauche étant évidemment, ceux qui s'installent à gauche de l'Assemblée nationale est en faveur d'un changement plus rapide, d'une plus grande égalité, etc. Et cette notion politique de gauche et droite, Jean Laponte, justement, parle d'une inversion symbolique. Il dit, c'est dorénavant, de négative, la gauche devient positive. C'est le côté du peuple dans un régime qui valorise le peuple comme source de légitimité. McManus, qui est un biologiste, n'est pas d'accord avec Laponte, pense que la droite est demeurée plus positive que quand on demande aux gens où ils sont, ils sont plutôt à droite. Peu importe. J'ai appris cette semaine que les pôles magnétiques de la Terre pouvaient s'inverser dans le devoir. Je me suis dit que finalement, la gauche et la droite peuvent probablement s'inverser aussi dans notre culture. Mais de cette transition politique, la gauche est devenue par excellence le parti ou le groupe ou le courant favorable à une plus grande égalité et la gauche moins favorable à l'égalité. Ça, c'est la définition de Norberto Bovio, philosophe italien qui est maintenant décédé. Bovio n'a pas entièrement raison, d'après moi, presque raison, mais je dirais que dans les sociétés démocratiques libérales, la droite est également favorable à l'égalité, mais plus se limite en général à l'égalité en droit, l'égalité formelle, alors que la gauche demande en plus une égalité réelle dans les conditions de vie concrètes. Là, déjà, on a un critère assez solide. Ceci étant dit, c'est un critère qui, dans l'action politique, n'est pas facile à appliquer parce qu'on prend, évidemment, les policiers prennent une multitude de décisions. Et il y a un autre élément dans le contraste entre la droite et la gauche qui vient renforcer ça. OK. À droite, c'est pas tellement qu'on est méchant, on n'est pas contre l'égalité en principe, mais on est pessimiste quant à la nature humaine et on a l'impression que si on pousse trop dans le sens de l'égalité, on va créer toutes sortes d'effet pervers. Les meilleures intentions, la route de l'enfer est pavée par des bonnes intentions. Ça, c'est un peu l'idée de la droite. Et à gauche, évidemment, on est plus optimiste quant aux possibilités d'action humaine et on est, en fait, plutôt inquiet. Le péril se situe dans l'inaction. Ces idées-là sont très anciennes. Évidemment, on peut remonter à bien avant même que les termes droite et gauche existent chez Thomas Hobbes, penseurs du libéralisme, un des premiers penseurs du libéralisme dans la pensée politique anglaise, Thomas Hobbes, considérait que dans l'état de nature, la vie était, là, j'ai justement la version anglaise, « solitary, poor, nasty, brutish and short ». Donc, la vie était hautement misérable et ça prenait un état fort pour empêcher, dans le fond, les êtres humains de s'entretuer. Jean-Jacques Rousseau, père spirituel de la gauche, considérait que tout allait être très, très bien dans l'état de nature. C'était le paradis jusqu'à ce que quelqu'un érige une clôture et donc, là, c'est évidemment, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, Hobbes est pessimiste par rapport à la nature humaine, la vie est dangereuse, Rousseau est optimiste, les gens, dans le fond, sont bons, même les pires criminels peuvent être réhabilités. Un autre, je crois que c'est un politologue, George Lacoff, de l'Université de Californie à Berkeley, a étudié comment on élève les enfants. Et lui, il dit que finalement, Lacoff, c'est un américain, il dit aux États-Unis, ils ne comprennent pas les gens ne comprennent pas tellement sur gauche-droite, ce n'est pas dans notre vocabulaire politique, mais si vous voulez savoir si un Américain est à gauche ou à droite, regardez comment il élève ses enfants. Et Lacoff dit, quand on est à droite, on considère, c'est les pessimistes, on considère que le monde est rude, compétitif, dur, il faut préparer les enfants à cela en leur enseignant la discipline, l'obéissance, le respect de l'autorité, etc. Et quand on est à gauche, évidemment, on considère que le monde est dans le fond peuplé de bonnes personnes et donc il s'agit surtout de permettre aux enfants de s'épanouir dans l'autonomie, de développer leur imagination, leur capacité personnelle, de tolérer les différences, etc. Très, très brièvement, j'ai travaillé dans le livre qui a été mentionné tout à l'heure avec mon collègue Jean-Philippe Therrien. On a utilisé des données du World Value Survey qui couvre 78 sociétés dans le monde, 78 pays en fait, mais il y a quelques cas où c'est plutôt des sociétés qui ne sont pas des pays. Il y en a encore quelques-unes. Et donc, dans ces données-là, ce qu'on voit, c'est que partout dans le monde, les gens sont capables de se placer sur une échelle droite-gauche quand on leur demande de 1 à 10. Que ce positionnement-là correspond parfaitement à ce qu'ils pensent de l'égalité. Est-ce qu'on devrait avoir des revenus plus égaux, moins égaux, payer plus d'impôts pour avoir des services sociaux ou moins d'impôts, etc. On demande ça au Japon, en Angleterre, en Argentine. Ça donne à peu près toujours des résultats probants. De la même façon, les valeurs que les gens considèrent importantes pour leurs enfants correspondent aussi. Donc, les gens de droite, effectivement, pensent qu'il faut élever des enfants qui sont obéissants, travaillants, qui croient en Dieu. Et les gens de gauche considèrent qu'il faut avoir des enfants qui ont de l'imagination, d'autonomie, qui tolèrent les différences, etc. Les gens de droite, en général, pensent, toujours les mêmes sondages, à l'échelle de la planète, que l'on est mieux de se méfier des autres. On n'est jamais trop prudent. Et les gens de gauche considèrent qu'il faut faire confiance aux gens. Bill Clinton, dans ses mémoires, raconte que, quand il a été élevé par ses grands-parents et ses oncles, à croire que, dans chaque personne, il y a un humain qui vaut la peine d'entendre, d'écouter, etc. Ça, c'est vraiment l'éthos, si on veut, de la gauche. Bien au-delà de la social-démocratie, des courants partisans, etc. En passant, pour, en toute justice, les gens de droite, semble-t-il, bien, ça marche aussi. Quand on leur demande, êtes-vous satisfaits de votre vie présentement, les gens de droite ont plus de chances de dire oui. Ça correspond, John Kenneth Galbraith avait écrit un livre qui s'appelait La République des satisfaits, les gens de droite. Et les gens de droite, apparemment, sont plus heureux aussi. Prenez ça dans votre casse si vous êtes de gauche. Peut-être que c'est parce qu'ils sont plus religieux, en tout cas. OK, j'accélère. Droite et gauche, donc, des très, très vieilles catégories universelles que les gens comprennent, même si on a de la difficulté, nous, les politologues, sociologues et autres, à les définir. Un exemple de la mouvance de ces choses-là, 19e siècle, Troisième République, Jules Ferry, le père de l'École publique gratuite et laïque, était un républicain de gauche parce qu'il était opposé à une droite conservatrice et monarchiste et il voulait créer un régime sans Dieu et sans roi. Cependant, assez rapidement, Ferry va se faire tasser sur la droite par les socialistes qui apparaissent, les mouvements ouvriers dont on parlait Serge-Denis tantôt et Ferry va expliquer et là, on voit le pessimisme à l'œuvre et Serge, sans doute, dit Ferry, il est permis de rêver d'une société mieux organisée que cette société de bataille et de concurrence qui est la nôtre mais aucun de nous ni aucun de ceux qui nous succèderont ne verra même le seuil de cette terre promise. Évidemment, les socialistes se sont battus pour cette terre promise et donc, le contraste est là, pessimiste-optimiste. Maintenant, arrivons au Québec, les années 50, années formatrices, tout le monde semble à gauche, tous ceux qui sont contre Duplessis. Or, la génération qui combat Duplessis va se diviser. On connaît bien l'histoire fédéraliste, souverainiste, mais il y a aussi une division droite-gauche là-dedans et je vous cite, ça va être son intervention pour aujourd'hui, Pierre-Éliott Trudeau, 1958. Je vais essayer de raccourcir un peu, mais c'est vraiment révélateur. C'est pour cela que je ne suis pas autrement pressé de réclamer les nationalisations et les contrôles dans la province de Québec. L'incompétence, la fraude et l'oppression caractérisent déjà l'administration de la chose publique à tous les degrés chez nous, entre parenthèses provincial, municipal, scolaire et paroissial, il n'y a pas fédéral là-dedans, et la population s'avère incapable d'y apporter les correctifs. Serions-nous tellement mieux servis si par hasard ce même État du Québec se mettait en frais de tout étatisé et dirigé plaçant ses créatures vénales et médiocres à la direction des hôpitaux, des universités, des corps professionnels, des syndicats de services publics et de la grande industrie. Et donc, dans le débat, René Lévesque raconte ça dans Attendez que je me rappelle, il rencontre Trudeau au début des années 60 et Trudeau dit « Nationalisme au Québec, c'est du pétage de bretelles nationalistes, ça ne marchera pas. Ça va juste créer des troubles et dans ces circonstances-là, il vaut mieux agir à l'échelle du Canada et enchasser les droits individuels. En ce sens, pour le Québec, Trudeau est un authentique homme de droite, c'est-à-dire qu'il est pessimiste quant à l'avenir de la société québécoise, considère que le moins et le mieux, essayer de changer les choses est voué à la défaite. En contraste, René Lévesque fait le pari, et bien avant que Lisanne Gagnon commence à compter, fait le pari de la volonté afin de rétablir la confiance en soi et les moyens d'action d'un peuple minoritaire et dépossédé. C'est en cela qu'il agit comme un authentique homme de gauche et non pas uniquement comme un démocrate, un populiste, un nationaliste. Et là, j'ai mis en parenthèse que, par ailleurs, ses négligences vestimentaires et chronologiques l'associent aussi au sens ancien du terme « gauche ». Mais ça, c'est une autre question. En se battant pour changer de Québec, Lévesque lutait en effet contre les inégalités les plus criantes et les plus enracinées de son époque et il faisait entrevoir à ses concitoyens la possibilité d'une société plus saine et plus équitable. Et là, il y a des gens qui peuvent compter l'histoire mieux que moi mais ce que je veux souligner, c'est qu'au-delà des détails des politiques publiques et évidemment, il n'y a pas seulement Lévesque là-dedans, ça fait partie d'un mouvement de société, mais il y avait deux grands problèmes qui minaient le Québec et ces problèmes-là en sciences sociales aujourd'hui, dans les publications même de la Banque mondiale, on voit ça, on appelle ça des trappes sociales. Une trappe sociale, c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment le changer. La première trappe, c'est la trappe des inégalités durables, l'inégalité entre les francophones et les anglophones. La sociologie dit quand tu as des inégalités comme ça, ça se reproduit presque éternellement. C'est très, très difficile de casser ça. On n'a pas réglé ce problème-là aux États-Unis avec les Noirs et les Blancs. Dans plein de sociétés, on retrouve des catégories qui créent des inégalités et c'est très dur à casser. On les a cassées au Québec et il n'y a pas tant d'exemples de ça dans le monde de cas où ça a été réussi l'inégalité francophone-anglophone. D'autre part, autre trappe, dans un régime politique où la corruption est répandue, c'est très, très difficile d'en sortir parce que les gens ne se font pas confiance. En tout cas, je parle souvent à mes étudiants d'un type qui s'appelle Bourg-Rotstein, un Suédois qui était invité souvent en Russie, qui était invité, ils sont moins préoccupés par ça maintenant, en Russie pour se faire exclure. Mais comment ça se fait que les Suédois paient leurs impôts au lieu de tricher? Et Rottstein m'avait raconté qu'il avait rencontré des gens sur la place publique à Moscou qui vendaient des ampoules brûlées. Et puis là, il avait dit quand vous vendez des ampoules brûlées, qui achète ça? Ah, ça se vend très, très bien. Les gens achètent ça pour amener au bureau. Puis là, ils mettent l'ampoule brûlée au plafond puis ils repattent avec la bonne. Donc, quand on est dans un régime comme ça, pourquoi payer ses impôts si on sait que les élites trichent? Et ça aussi, ça a été cassé au Québec et ça prenait des lois, ça prenait des interventions et ça prenait surtout une volonté de changer les choses. Je pourrais arrêter là, mais… Combien de pages? Non, mais c'est parce que… C'est parce que j'ai fait ça gros. Il me reste qu'on obtient à SPU. Bien, il faudrait que tu conclues. OK. J'avais des choses à vous dire sur la dénationalisation tranquille et nous, mais s'il y a des questions, j'en parlerai. Mais… Non, c'est pas pire, ça. Et je termine l'article. C'est parce que j'ai fait ça gros. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y avait une question de l'UCCI du solidaire. Oui, il y avait une question de l'UCCI du solidaire, mais dans le fond, la question qui me préoccupe le plus présentement, bon, à l'UCCI du solidaire, j'ai mis ça pour faire une amorce, là, quand on a, on m'a invité. Mais dans le fond, la question qui me préoccupe présentement le plus, c'est la question du « nous ». Et je pense que on doit garder à l'esprit… Bon, je vais finir avec ça. Jean-François Lisée dans « nous » dit qu'on est maintenant dans un moment majoritaire. C'était le fun, le moment minoritaire. Il y a eu plein de gains démocratiques majeurs pour les minorités, mais là, c'est fini, on est tanné, c'est le temps de la majorité. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, l'extrême droite, l'opinion publique n'a pas changé de temps que ça, c'est l'extrême droite qui a capitalisé sur des sentiments qui existent. Et ce sont les partis qui construisent le moment majoritaire. Et ce n'est pas dans l'intérêt du Parti québécois de miser sur ce type d'orientation. Je cite à la fin du texte Bill Clinton qui dit que la droite mise sur les divisions, évidemment, il connaît ça, Bill Clinton était dans le sud des États-Unis, la droite fait ses gains des éléments qui divisent les gens, des peurs qu'ont les gens des autres, et la gauche doit trouver des moyens de réunir les gens et de leur faire faire des choses ensemble. Et je pense que c'est ce que René Lévesque a essayé de faire et il a quand même, à mon avis, très bien réussi, même s'il n'a pas tout réussi. Merci. Merci. Merci, Alain. Ouf, je ne sais pas combien de pages il y avait, mais je commençais à avoir un peu chaud. Alors, écoutez, même si la pause était privée à trois heures, on peut prendre dix minutes. Merci. Alors, d'intervention, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, là, je ne me mettrai pas à faire des résumés. Vous avez bien entendu, il y a des questions assez cruciales qui ont été posées. Vous êtes aussi des acteurs de ces périodes qu'on a abordées. Alors, oui, Mme Lajoie, si je vois bien. Vous savez, on ne vous voit pas très bien. Oui, c'est bien ça. Mme Lajoie. Deux commentaires brefs sur les liens entre le syndicalisme et la question nationale. Je pense que, Alain y a fait allusion très, très, très rapidement, mais ça a beaucoup plus d'importance que ça. Pour René Lévesque, la grève des réalisateurs de Radio-Canada est à la base de sa prise de conscience du fait que les francophones étaient traités différemment des anglophones au Canada. Il a dû le dire et l'écrire. Moi, je l'ai entendu. Il a dû le dire et l'écrire en public, mais moi, je l'ai entendu le dire en privé avec beaucoup d'insistance. C'est au cours de cette grève-là qu'il s'est rendu compte que si ça avait été le réseau anglais de Radio-Canada qui avait été en grève, ça serait réglé pas mal plus vite puis tout à fait autrement. Et on était, moi, je ne vais pas me rajeunir là, mais je l'ai faite, la grève de Radio-Canada à Londres. Et je vous assure qu'on était bien conscient de ça à ce moment-là et pour lui, c'était le début d'une prise de conscience. Deuxième commentaire qui n'a pas de rapport qui s'adresse aux conférenciers précédents, c'est une piste de recherche. J'ai l'impression que si on creusait la différence d'attitude de la CSN et de la FTQ à l'égard de l'existence d'un parti politique ouvrier, on trouverait des choses. Et je peux affirmer sans hésitation que Marcel Pépin a toujours été contre le fait que les syndicats soient liés à un parti en particulier. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'est appelé le mouvement socialiste quand ça s'est créé. Et pour lui, il fallait que les syndicats gardent leur distance à l'égard de tous les partis et soient capables de les critiquer, ce qui, je crois, n'était pas tout à fait l'attitude de la FTQ, pour dire le moins. Je dois dire, pour connaître ce domaine, qu'il y a pas mal de recherches qui ont été faites autour de ces questions-là, des centrales syndicales ou des organisations syndicales et de leur position par rapport à ces questions-là. Monsieur Michel-Lévesque. Alors, j'ai deux commentaires pour M. Combi. René-Lévesque, en 1962, passait pour un socialiste et voire un communiste pour la nationalisation de l'électricité. Je me souviens, étant jeune, il y avait un monsieur, il y avait un dépanneur qui avait 75 ans, 76 ans, puis qui me disait que René-Lévesque était un socialiste. Alors, c'est quelque chose qu'il faut faire, et mon deuxième commentaire s'adresse à M. Noël, il faut faire excessivement attention avec les catégorisations pour qu'on avance. J'étais content d'entendre la dernière partie de votre allocution sur René-Lévesque parce que je pense qu'il était contre toute étiquette. Les étiquettes de gauche et de droite, c'est des petites cases dans lesquelles on place les gens, comme des étiquettes où on a déjà parqué des gens dans la vie à certaines époques. et ça empêche d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il suffit que vous disiez qu'ils sont de la gauche, qu'ils sont de la droite. Est-ce qu'un con de la droite est mieux qu'un con de la gauche? Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent écouter ce que les gens ont à dire plutôt que de se demander s'ils sont de la gauche ou de la droite. Et c'est plus rentable pour la société, c'est plus profitable. Généralement, on se sert de ces étiquettes-là pour pointer du doigt, pour tasser des gens dans les coins qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas voir. Et attention à toutes ces catégorisations-là quand on les amène et qu'on semble dire que la gauche s'équivaut avec la droite parce que dans ce que vous disiez, on aurait très bien pu l'appliquer pour la droite ou la gauche. Je ne prendrais seulement qu'un exemple. Dans les années 60, Émilien Lafrance, qui est un politicien qui passe pour un révolutionnaire à l'époque du Plessis, est un réactionnaire dans les années 60, à l'époque de l'essage. Et pourtant, parmi ses idées, c'était, c'est vrai que c'était un lacordaire et qu'il y avait tout le fond cato à l'époque des années 60 qui le discréditaient et je ne voulais pas ramener et dire encenser les catholicités du Québec de cette époque-là. Ce n'est pas ça que je veux faire. Dans son discours, ce dont il parlait, c'était au niveau de la boisson. Et ce sont des mesures qui, aujourd'hui, empêchaient des gens de boire pour prendre leur auto, empêchaient les gens de limiter les gens qui vont... Ce sont toutes des mesures qui ont été appliquées plus tard. Cette personne-là a été discréditée sur les années 60 parce qu'on l'avait étiquetée comme quelqu'un de la droite et on n'écoutait plus ce qu'il y avait à dire. Et ça, c'est triste, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on enferme des gens dans des étiquettes ou avec une étiquette dans le front, on n'écoute même plus ces gens-là parce que dès qu'ils sortent sur la place publique, on préfère entendre des grandes gueules qui se promènent un peu partout, qui sont vides, plutôt que d'entendre des gens qui sont peut-être moins articulés, qui n'ont pas d'étiquettes, mais qui ont peut-être des choses aussi à dire intelligentes et qui ne sont pas de gauche ni de droite nécessairement. Merci. Je vais prendre Oui, je ne vois pas. Bonjour, Louise Boudouin. Oui, je voulais seulement rappeler un épisode quand même intéressant que vous n'avez pas évoqué ni un ni l'autre. C'est celui de cette tentative du Parti québécois de devenir membre de l'international socialiste. Alors, comme j'étais avec d'autres, je ne sais pas si Nadia Asimopoulos est ici, non, elle n'est pas là, Michel Leduc, enfin, on était quelques-uns à prôner ça. Yves Duhaimerie, mais ce n'était pas drôle. On trouvait ça aussi. On prenait ça très au sérieux puis on pensait justement que c'était la façon d'ancrer le Parti québécois dans la social-démocratie en disant, bon, mais si on ne veut pas le dire, au moins, on va se retrouver dans une grande enceinte internationale où, avec les partis sociodémocrates du monde, on va pouvoir discuter, donc, d'égal à égal et participer à cette instance-là. Alors, ça a été très intéressant parce que M. Lévesque, lui, ce qu'il nous disait à l'époque, ce n'était pas qu'il était con, d'ailleurs, il a accepté qu'on donne suite à cette idée-là. C'était, il disait, oui, mais si ça s'appelait l'international social-démocrate, justement, ça serait pas mal plus facile ici parce qu'il voyait très bien comment les adversaires utiliseraient cette participation, cette adhésion du Parti québécois à l'international socialiste. C'était le mot socialiste, en effet, avait pas nécessairement très bonne presse, surtout que là, on est dans les années 70. Alors, un jour, en 78, donc, le Parti québécois est au pouvoir, on est allé à Madrid avec Michel Leduc et Nadia Smopoulos pour convaincre l'international socialiste de nous accepter dans ses rangs. Et ça, ça a été une expérience extrême parce que, je vais vous dire quelque chose de terrible, ce sont les partis socialistes francophones qui nous ont appuyés. Terrible, dans le bon sens du terme, dans le sens que j'ai vécu là une grande leçon de choses aussi parce que le Parti socialiste français, c'est Lionel Jospin qui en était le responsable international, le Parti socialiste belge dans sa section francophone, etc. Puis les partis socialistes, il y avait même, imaginez-vous, au Sénégal, le parti du président Senghor. Je disais souvent, René Lévesque, on est certainement aussi socialistes qu'eux autres, quand on regardait les gens qui étaient autour de la table. Et vous savez qui a contré notre présence en international socialiste? C'est le NPD canadien. Bon. M. Broadbent, lui-même, grand démocrate, évidemment, qui est venu dire que le Parti québécois n'était pas un parti social-démocrate. Alors, moi, je lui ai répondu, eh bien, expliquez-moi pourquoi le NPD n'existe pas au Québec et qu'il fait 0,0 % je veux dire aux élections au Québec. Et donc, il n'y avait pas vraiment de réponse à ça, puis il a voulu se servir d'une procédure qui disait qu'il n'y avait qu'un parti par pays qui pouvait être membre de l'international socialiste, ce qui était d'ailleurs faux parce qu'il y avait quelques pays où il y avait plusieurs partis qui étaient membres de l'international socialiste. La fin de l'histoire, c'est qu'on a eu un strapontin pendant un temps puis qu'on a assisté à plusieurs rencontres, à plusieurs réunions de l'international socialiste. Je suis content que M. Parizeau devienne chef du Parti québécois et puis M. a dit il n'y avait pas tort, eh bien, on y sera, je veux dire, de plein droit, on y sera par la grande porte qu'on n'ira pas s'asseoir sur un strapontin à l'international socialiste et c'est comme ça qu'on n'est plus jamais retourné à l'international socialiste. Alors, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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